Je m'appelle Franck Petitjean, j'ai 29 ans. Je suis boxeur professionnel depuis 2010, j'ai commencé en 2007 la boxe française. J'en avais un petit peu marre du foot, du coup j'avais envie de faire un sport de combat. Je me suis mis à la boxe française et dans la même année j'ai mon petit frère, là c'est vraiment une anecdote, qui faisait de la boxe anglaise en parallèle, qui commençait aussi la boxe anglaise et au bout de quelques mois on s'est dit ça serait cool de croiser les gants. Alors c'était plus simple pour moi de me mettre à l'anglaise comme je travaillais déjà un petit peu pieds-poings et lui pas du tout les pieds et j'ai été m'entraîner avec lui à Elancourt chez les Farouja. Et là Tanguy Farouja qui est assez fier dans son attitude a dit ah bah tiens on va voir en même temps quelle est la boxe la plus efficace et la plus dure. Et au bout de quelques rounds j'ai mon petit frère qui me touche au niveau du foie et je pose un genou à terre. Et là j'ai été touché dans mon orgueil du coup j'ai commencé la boxe anglaise à 100% et ça démarre de là en fait. J'ai été champion de France donc en pré-combat. La suite logique en fait quand on s'entraîne c'est jusqu'où on peut aller. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et tiens est-ce que je peux mettre les gants avec des amateurs, est-ce que je peux monter sur un ring devant me mettre un peu à nu devant tout le monde donc en pré-combat. Et derrière j'ai continué tout simplement la suite logique amateur et je suis parti dans la même lancée pour passer professionnel derrière. Sans penser ouais je veux être pro, je veux être champion de France, je veux être champion de ceci. Non moi je voulais juste monter sur le ring à chaque fois et voir si j'avais progressé un petit peu si j'allais franchir la prochaine étape. Et aujourd'hui j'en suis ou j'en suis grâce à ça en fait je pense cette mentalité de toujours aller plus loin dans l'effort et voir si on va tenir, si on va réussir. Et au début j'ai même en professionnel j'ai pas mal eu de pression parce que je me dis ouais je vais jamais y arriver les mecs ça fait 20 ans qu'ils font de la boxe, moi j'apprenais à marcher et en fait tu vois non ça s'est bien passé. Quand tu fais des défenses de titres tu vois bah t'as quelque chose à perdre. Tout le monde le veut ce titre de champion de France. Quand t'as quelque chose et que quelqu'un veut te le prendre bah tu commois plus de la même façon. Ça fait un mois et demi que je suis avec Youssef. En fait c'est un gars que moi je l'avais vu déjà à l'époque où j'étais chez Farodia. Mais déjà tu vois en 2009 je me tâtais à rejoindre le groupe de Youssef Barit. On est sur la même longueur d'onde je pense, on est rarement d'accord pourtant. Mais ce que j'aime bien avec cet entraîneur c'est que le côté même humain pour beaucoup je pense c'est la boxe est comme ça, comme ça, comme ça alors que là c'est un échange. Tu vois c'est un travail à la sensation, c'est pas rien n'est figé. C'est des réflexions, est-ce que tu penses pas que ça serait mieux ? Moi je suis pas d'accord, moi je pense que, et c'est un échange tu vois. Il est calé, c'est un mec qui s'intéresse énormément à ça. A la préparation physique, aux qualités athlétiques à développer et à la boxe. Et pour l'instant je m'entends super bien avec lui. En amateur j'ai fait plutôt des belles bagarres, plus un style offensif. Maintenant mon style il est principalement sur les jambes. Principalement en contre-attaque, ça veut dire que j'attends que l'autre déclenche pour travailler derrière. Et aussi un travail en intervalle, ça veut dire que avant que l'adversaire ramène ses bras quand il m'attaque, j'essaie de travailler en même temps que lui en fait. Presque en même temps que lui, en décalé. Je pense qu'en France on a du bon niveau, du très bon niveau. On est juste pas protégé comme certains étrangers le sont. Et ça se voit, quand on fait des performances à l'extérieur, on est pas ridicule. C'est juste que les moyens sont pas les mêmes. Plusieurs fois je me suis dit, vas-y j'en ai ras le bol. La boxe c'est un sport de merde, on a pas vraiment un professionnel, on a pas vraiment de calendrier sportif. Ça veut dire que tu peux ne rien avoir pendant six mois et il faut quand même que tu t'entraînes. Et c'est démotivant quand tu t'entraînes, tu sais pas pourquoi. Nous ce qui nous intéresse en tant que boxeur, c'est une deadline, c'est une limite, c'est un combat. On est des combattants avant tout. L'entraînement, tout ce qui se passe à côté, moi si je pouvais m'en passer, je ferais que des combats et basta. Malheureusement c'est pas comme ça. À l'époque, je pense qu'il y a peu de personnes qui croyaient en moi, tu vois. En tout cas, on m'a jamais dit, tiens, t'es vraiment doué pour ce sport, tu vas aller loin et au final tant mieux. Parce que moi je me suis juste pas pris la tête, tu vois, à me dire, j'ai envie d'y aller tous les jours parce que c'est un kiff, parce que j'ai envie de voir si je peux aller un peu plus loin, si je peux gagner le critérium des espoirs, si je peux gagner le tourdoi de France. Et la preuve, c'est que quand on regarde mon palmarès, au début, il n'y a pas de show de carrière. J'allais à droite, à gauche, en Hollande, en Pologne, en Belgique, dans le Sud, enfin j'ai bougé un peu partout. Mais aller plus loin, pour l'instant, écoute, ça se présente, j'y vais, je fonce, je fonce à 2000 km heure. Mais pour l'instant, j'ai ce titre-là, il faut que je le défende, il faut que je montre. Et après, si l'opportunité se crée, bah écoute, on se donnera les moyens de réussir. Et après, je n'en ai pas qui en ce couple, je mène un peu à procurer. Et après, si l'aura, je m'en ai. Et après, je suis là pour l'instant, il faut que je vais, je t'en ai. Et là, j'ai l'ai pour la opposition, parce que je t'en ai. Leur, je suis là pour l'instant, je t'en ai. Et là, je t'en ai. Et voilà, je t'en ai, j'ai eu un profond. Et on ne sait que je t'en ai, j'ai pas dit, et je t'en ai. Et là, c'en ai. Et je t'en ai. Et c'en ai. Et là, c'en ai. Sous-titrage ST' 501